Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment nettoyer un vase d'expansion. Alors première chose, on va voir l'état. Donc vous pouvez le voir à l'intérieur, il y a des résidus de refroidissement, de boue, de tout ça. Bon, pour nettoyer ce n'est pas compliqué, on prend des graviers, donc là c'est impeccable, on ne s'embête pas, on les met dedans. Fait attention à ce que le pilotage soit bien dégagé. On va mettre encore un peu, bon il n'y a pas vraiment de quantité, je vous en mettais une aussi un peu, il ne faut pas trop en mettre un peu, voilà j'en ai mis à peu près jusque là, donc voilà. Deuxième étape, on bouche les vérifices d'entrée et de sortie d'eau, et on met de l'eau dans le vase, et de l'eau du robinet. Voilà, on met pas mal d'eau, on remet le bouchon. Voilà, on veille à ce que les deux vérifices soient bien fermées. Comme si c'était une machine à laver. Et là, on va vider pour voir si ça fait son effet. On enlève le dernier gravier, bien fermé. Il y avait une meilleure couleur qu'avant, bon il en reste encore un peu, comme vous pouvez le voir. Voilà, mais c'est bien moins que ce qu'il y avait tout à l'heure. On recommence, on en remet et on recommence l'opération. Donc là, les graviers, on va les enlever. Parce que c'est là qu'on va venir se prendre à l'eau bouchon. Et on ne pourra pas fermer correctement, s'il y a une gravier. Il y a une gravier. Pareil, je bouche. Cette fois, je vais mettre debout. Et pareil, on débouche et on vide pour voir le résultat. Et voilà. On va mettre encore un peu d'eau pour le rincer. Cette fois-ci. Pas tout sûr qu'il ne reste plus rien à l'intérieur. Et voilà. Et voilà. Le vase est nettoyé. Comme vous pouvez le voir. Pour les restes qu'on a à ce niveau-là, vous voyez, avec une tournevis. La tournevis plat qui rentre là-bas, bien sûr. Voilà. On va voir ici. On va se mettre encore. Et voilà. Tout est propre. Le vase expansion est nettoyé. Bon, après, c'est la saleté qui reste sur les côtés à l'extérieur. C'est à l'une autre. Voilà. Tout est bon. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501